Où est-ce que vous voulez vous y venir ? Où est-ce que vous voulez vous y venir ? Le premier jour de la semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations. Dieu a une seule église, mes amis, Amen. C'est celle qui est décrite dans Apocalypse 12 au verset 17. Cette église est communément appelée l'église du reste ou le peuple du reste. Nous sommes de la terre et particulièrement en cette fin des temps, nous devons apprendre à voler par la foi. Gloire à Dieu, Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Ô Père, merci pour le souffle de vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisse-tu nous laver et nous purifier dans le sang de l'agneau. Ô Père, merci. Merci encore pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Aide-nous à continuer à marcher chaque jour de sanctification en sanctification. Merci pour la méditation de ce matin qui nous invite à être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ô Père, merci pour toutes ces paroles. Merci pour la Bible. Je te prie pour toutes les personnes que tu consoles, que tu guéris, Père, que tu bénis, que tu visites, Père, merci d'être dans leur vie. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Soyons prudents ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 10, le verset 16, qui nous dit ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ce matin, je vais vous raconter l'histoire du professeur Peters et de l'étudiant. Le professeur Peters prenait son déjeuner à la cafétéria de l'université quand l'étudiant s'est assis à côté de lui. Le professeur dit à l'étudiant ceci. « Il semble que tu ne comprends pas. Un porc et un oiseau ne s'asseyent pas ensemble pour manger. » L'étudiant a souri timidement et lui répondit. « Ne vous inquiétez pas. Je vais sortir tout de suite de la cafétéria en volant et je vous laisserai ici. » Le professeur Peters, vert de rage, se proposa de se venger en s'assurant par tous les moyens possibles que l'étudiant échoue au prochain examen. Cependant, à la grande surprise du professeur, le jour de l'examen, il répondit correctement à toutes les questions. Pour le ridiculiser publiquement en présence du reste de la classe, le professeur Peters lui demanda ceci. « Si un jour, pendant que tu marches, tu tombes sur une bourse remplie de sagesse et beaucoup d'argent, lequel de ces deux garderais-tu ? » Sans hésiter, l'étudiant répondit « L'argent, professeur. » Alors, le professeur Peters ajouta « À ta place, j'aurais gardé la sagesse. » Ce à quoi l'étudiant répondit « Chacun prend ce qu'il n'a pas, professeur. » Le professeur Peters, très fâché, avant de remettre la feuille d'examen à l'étudiant, écrivit dessus « Idiot ! » et l'a lui remis. Que fit l'étudiant devant cette nouvelle insulte ? Il prit la feuille, s'assit et après un moment de réflexion, s'approcha du professeur Peters et lui dit « Professeur Peters, vous avez placé votre signature au bas de ma feuille et non la note. » Le Seigneur ne nous invite pas à avoir le comportement de cet étudiant. Notre verset à mémoriser nous rappelle les paroles de Jésus-Christ. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. » Nous rencontrerons partout des personnes qui chercheront par tous les moyens à rendre notre vie plus difficile. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a conseillé d'être prudents devant de telles personnes. Amen. Le mot grec « phronimos » signifie « prudence », « sens commun », « sagesse ». Plus qu'une vertu humaine, c'est un don divin. Amen. Gloire à Dieu. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Soyons prudents ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 10, le verset 16, qui nous dit ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. » Mes amis, tous les jours, nous devrons probablement affronter les loups qui prétendront abuser de notre simplicité. Alors, lorsque nous leur ferons face, n'hésitons pas à demander à Dieu la prudence dont a parlé. Jésus-Christ. Amen. Oui, mes amis, n'hésitons pas à demander à Dieu la prudence dont a parlé. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la Signeur. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays de mon âme, au royaume d'amour. Je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la vie, au pays de mon âme, 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 au pays de mon âme. Sous-titrage Société Radio-Canada